J'aurais reparlé de la question de l'Europe et des rapports entre la France et l'Europe. J'en ai déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler. La France est une ancienne puissance coloniale, tout comme l'Angleterre, tout comme l'Espagne, tout comme les Pays-Bas ou le Portugal, sans parler de la Belgique. Avec son fameux Congo, illustré par l'aventur de Tintin. Et donc, ces puissances coloniales se trouvent sur la fausse à l'Atlantique et non pas sur la Méditerranée, bien que la France soit aussi sur la Méditerranée. Et finalement, on peut dire que l'Italie et l'Allemagne n'ont pas la même destinée coloniale que les autres pays que je viens de signaler. Et pourtant, on retrouve ces deux catégories au sein de l'Union Européenne. Puisque l'Union Européenne, même dans son point de départ au traité de Rome de 1957, rassemblait la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, et de l'autre côté, l'Italie et l'Allemagne. C'est ce qu'on appelait l'Europe des six. Donc, on a déjà une rupture, un clivage essentiel qu'on retrouve d'ailleurs au niveau historique. Puisque l'Allemagne et l'Italie ont fait leur unité beaucoup plus tardivement que la France. Puisque l'Allemagne et l'Italie ne sont arrivés à leur unité que dans le dernier tiers du 19e siècle. Autrement dit, contrairement à ce que certains disent, qu'il y a une unité au sein de l'Union Européenne du point de vue historique. Non, non, ce n'est pas tout à fait exact. Et le Brexit montre bien ce qu'il en est. Il faut savoir que l'Angleterre a d'autres enjeux, d'autres perspectives que l'Union Européenne. D'ailleurs, elle n'était pas présente lors du traité de Rome. Mais néanmoins, il y a quand même, lors de la Seconde Guerre mondiale et donc de la Première aussi, un clivage également entre d'un côté la France et l'Angleterre, de l'autre côté l'Allemagne et l'Italie. Sans parler de l'Autriche. Et donc, là encore, il y a un clivage qui se retrouve au sein de l'Union Européenne et qui disqualifie par certains côtés cette Union Européenne. Parce que les atouts ne sont pas les mêmes. Que la France se prie dans son nom de ses atouts est un problème. Je sais bien que Jacques Attali nous affirme qu'il n'y a pas de contradiction entre les enjeux francophones, par exemple, pour la France.